C'est la chronique Pause Lecture avec Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. La semaine dernière, vous nous aviez dit que vous auriez plusieurs propositions à nous faire cette semaine concernant la Première Guerre mondiale. On va y revenir un petit peu plus tard dans la chronique, mais on va débuter par un roman qui s'appelle Void Star de Zachary Mason. C'est de la science-fiction et ça semble un petit peu long et complexe à résumer comme roman. L'on est complexe, oui, mais je dois vous dire que je lisais ça et je me disais que ça ferait un super... J'espère que quelqu'un va récupérer ça pour faire un film de science-fiction parce que c'est vraiment très très bon. Alors Void Star, ça raconte quoi? D'abord, c'est l'histoire de trois personnages. Un qui s'appelle Kern, l'autre qui s'appelle Tails et une jeune fille qui s'appelle Irina. Alors mettez-vous dans le contexte où la glace a fondu, le niveau des océans est devenu très haut, les latitudes centrales se sont complètement dépeuplées parce qu'il fait trop chaud. Et là, on est dans une période où les gens riches sont très riches, les gens pauvres sont très beaux. Et là, on est à San Francisco, la ville de San Francisco, qui dans le centre, c'est le centre des affaires avec les gens qui ont de l'argent. Et tout le tour de la ville, ce sont des espèces de favelas où sont les gens pauvres. Les gens pauvres qui sont surveillés par des drones, des drones qui sont armés et qui tiennent à distance, justement, ces misureux-là. Alors ça, c'est un peu le décor du roman. Les personnages, maintenant, il y a une jeune fille qui s'appelle Irina. Irina, elle n'est pas riche, mais elle a une faculté. C'est que quand elle était petite, on lui a implanté une mémoire artificielle qui lui permet de se souvenir à peu près de tout ce qui s'est passé. C'est une espèce de mémoire avec une précision absolue. Et comme elle a cette faculté-là, elle vend ses services à des entreprises, à des employeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur le passé ou qui veulent avoir des informations très, très précises. Alors ça peut être complexe, ça peut être opaque, mais elle, elle réussit à leur donner ce qu'ils veulent exactement. Et c'est un métier qui est bien payé, donc elle gagne relativement bien sa vie. L'autre personnage, lui, c'est le contraire, qui s'appelle Kern. C'est un gars qui n'a pas eu de chance. C'est un gars qui est un réfugié qui vit justement dans une des favelas autour de la ville et qui, lui, vit un peu comme on vivait, comme les gens vivaient il y a une cinquantaine d'années. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'exercices physiques, il fait des arts martiaux et il travaille pour gagner sa vie comme tueur à gage et aussi c'est un voleur. Et le troisième personnage s'appelle Tails, qui, lui, vivait au Brésil. Et comme son père a été, il y a eu un attentat contre son père qui l'a tué, il a été obligé de fuir le Brésil et de se réfugier à Los Angeles parce que, évidemment, les gens couraient après pour le tuer. Alors, ce qui arrive, c'est qu'Irina, de son côté, va découvrir un secret que personne n'aurait dû voir. Et là, évidemment, comme personne n'aurait dû voir ça, ben là, c'est très dangereux pour sa vie parce qu'elle ne doit pas, elle ne devait pas savoir ça. Kearn, de son côté, lui, a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû voler. Et c'est ça le drame de ce bonhomme-là, c'est qu'à partir du moment où tu voles quelque chose que tu n'aurais pas dû voler et qu'on veut retrouver absolument, ben ta vie à toi est en danger également. Et le troisième personnage, Tails, c'est la même chose, se retrouve dans une situation bizarre. Alors, les trois vont essayer de tout faire pour survivre et vont évidemment, à un moment donné, se rencontrer. Caroline, c'est un bon roman de... Si vous aimez la science-fiction, là, c'est un bon roman de science-fiction et c'est haletant, là, je veux dire, ça suit un rythme et comme je vous disais, ça ferait un super bon film. Alors, ça s'appelle Void Star de Zachary Mason, c'est publié chez Hugo. Est-ce que je peux vous faire une confession, Paul? Allez donc. Je crois que je n'ai jamais lu de science-fiction, c'est pas un genre qui m'attire. Ah ben, je vais vous faire, moi aussi, une confidence. Moi, le genre qui ne m'attire pas, c'est le fantastique. Moi, les sorciers qui se promènent sur des balais, je n'ai pas accroché du tout. Même si la moitié de la planète avait lu les livres de fantastique, moi, je n'accroche pas. Mais la science-fiction, quand c'est bien fait ou quand c'est bien écrit, ça peut être intéressant, ça peut être amusant. Alors là, vous allez nous parler de l'auteur japonais Haruki Murakami. C'est lui qui nous avait proposé, il y a quelques années, le 1Q84, qui avait beaucoup fait parler. Oui, oui, je vous en avais parlé d'ailleurs quand c'était sorti. Et là, il vient d'éditer, on vient d'éditer en français, évidemment, deux autres de ses livres. Parce que Haruki Murakami, c'est un auteur qui est plus que du roman. C'est de la philosophie à l'asiatique. Ce sont des remises en question de ses personnages. C'est assez particulier. Alors, le titre général, ça s'appelle Le meurtre du commandeur. Si vous aviez aimé IQ84, vous allez aimer également Le meurtre du commandeur. Ce sont les deux tombes qui nous ramènent également dans des personnages, dans des atmosphères, dans des philosophies, où chacun des personnages est lié à l'autre, mais qui, dans le fond, s'il ne vit pas de façon indépendante, ça crée des problèmes. En tout cas, bref, c'est du roman à l'asiatique et à la japonaise. Alors, si vous aviez aimé la première série, ne passez pas à côté de celui-là. Je vous en parle rapidement. Daruti Murakami, Le meurtre du commandeur, c'est en deux tombes. Ça, c'est publié chez Belfont. Et comme je le disais en début de chronique, vous nous aviez mentionné la semaine dernière qu'aujourd'hui, vous auriez une section où on parlerait d'essais consacrés aux grands conflits mondiaux. Oui, effectivement, parce que c'est le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc de l'armistice. Et moi, je vous aiguille vers un livre qui est fantastique parce que je connais l'auteur. J'avais lu quelques livres de lui, justement, sur la Première Guerre mondiale, Jean-Yves Le Nahour. Jean-Yves Le Nahour, c'est un historien, mais c'est plus qu'un historien. C'est un raconteur. C'est quelqu'un qui n'est pas... Vous savez, il y a des livres d'histoire. On les lit, on apprend des choses, mais c'est souvent aride. C'est souvent, même des fois, quelquefois dur de compréhension. Mais Jean-Yves Le Nahour a le don de rendre l'histoire intéressante. Et il avait écrit, je pense, quatre ou cinq tomes sur la Première Guerre mondiale. parce que c'est un peu sa spécialité. Et là, on a décidé d'éditer un livre qui s'appelle 1914-1918, L'intégrale. Et là, vous allez suivre la Première Guerre mondiale du début jusqu'à la fin. Mais comme, évidemment, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas lu le livre au complet parce que c'est 1600 pages, mais 1600 pages bien tassées. Alors, Caroline, si vous partez avec ça, ne vous l'échappez pas sur un pied parce que c'est la fracture assurée. Mais c'est vraiment... Moi, je vais commencer un peu à lire la première année parce que Jean-Yves Le Nahour, ce qu'il a fait, c'est qu'il vous fait vivre la Première Guerre mondiale année après année. Alors, un petit peu avant, pourquoi on en est arrivé à ce conflit-là? Et puis après ça, on vit 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918. Alors, des deux côtés de la médaille. Alors, du côté des alliés et du côté des Allemands. Pourquoi on fait ce guerre-là? Comment se passe cette guerre-là? Les moments les plus forts, par exemple, les batailles les plus importantes à Vimy, à Ypres, etc., etc. Alors, on se promène comme ça d'une année à l'autre, de chacune des années avec des descriptions très, très précises. Alors, les conséquences, les destructions, qu'est-ce qui en est sorti de cette guerre-là? Et quand on arrive en 1918, il nous explique clairement, d'un côté, les Allemands étaient sûrs, eux autres, d'avoir gagné et ils se sont rendus compte à un moment donné en se réveillant qu'il y a quelqu'un qui vient de nous dire qu'on a perdu, mais on n'a jamais perdu. Et de l'autre côté, t'as ceux qui se disent youpi, youpi, on a gagné, maintenant on va les mettre à genoux. Et ça nous donne un peu une idée que ça ne pourra pas durer comme ça. Il y a un deuxième conflit qui s'en vient. Mais le Nahours est superbement bien écrit. C'est pour ça que je vous dis, comme c'est une énorme brique relativement dispendieuse, ça ferait un beau cadeau à quelqu'un qui aime l'histoire et qui va en savoir un petit peu plus. Alors, 14-18, l'intégrale de Jean-Yves Le Nahours et ça, c'est publié chez Perrin. Et je pense que vous aviez peut-être deux autres petites suggestions? Oui, effectivement. Juste pour compléter, une bataille qui a été importante, mais importante pour les militaires canadiens durant la Première Guerre mondiale, c'est Vimy, évidemment. Et vous savez qu'il y a un superbe monument là-bas consacré justement à ces militaires canadiens qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Et Laurent Wesser a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Vimy, un siècle d'histoire. Il nous raconte un peu ce qu'on a fait pour perpétuer la mémoire des militaires qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Alors, c'est publié chez Septemprion. Un bon livre également. Et un autre, celui-là, c'est sur la Deuxième Guerre. si vous lisez des livres sur la Deuxième Guerre mondiale et que vous vous posez des questions sur certains aspects très pointus. Il y a un livre qui s'appelle Infographie de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, Caroline, ce n'est pas un livre à texte. C'est un livre à images. C'est un livre à illustration, à tableau pour nous expliquer, par exemple, des détails qui sont peut-être expliqués en surface dans d'autres livres. Je vous donne par exemple un exemple. Les guerres dans le désert. Comment est-ce qu'on a fait les guerres dans le désert quand on parle de l'Allemagne, par exemple, ou quand les Allemands ont pris le dessus avec Rommel et que Rommel est obligé de reculer à un certain moment donné quand les Anglais sont arrivés à Tobruk, etc. Alors, ce que vous avez, c'est que vous avez deux paragraphes qui vous expliquent ça et en dessous, vous avez en iconographie les pays où ça s'est passé, le nombre de soldats qu'il y avait, le nombre de militaires allemands, britanniques, le nombre de chars qui ont été employés, le nombre de bombes qui ont explosé, etc. Ça aussi, c'est le genre de livre qu'on peut donner en cadeau à quelqu'un qui lit beaucoup sur la Seconde Guerre et qui veut avoir justement des images parce que dans le fond, une image vaut mille mots. Alors ça, c'est justement le genre de livre qui n'a pas besoin nécessairement de parler beaucoup. Ce sont les images qui nous expliquent très, très bien. Alors, c'est fantastique comme livre et ça aussi, c'est publié chez Perrin. Merci beaucoup, Paul. On se retrouvera bien sûr mercredi prochain. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada